bonjour à tous et à toutes un petit exercice corrigé aujourd'hui sur le schéma de lewis alors l'énoncé il est très simple pour chaque schéma de lewis qui sont donnés il y en a cinq il faut dénombrer les doublets liants les doublets non liants retrouver la balance des éléments chimiques et expliquer la stabilité des composés vous avez le cours sur le schéma de lewis qui doit s'afficher en haut de l'écran si vous avez besoin vous pouvez mettre la vidéo maintenant en pause et répondre aux différentes petites questions pour chaque schéma de lewis et une fois que vous avez fait vous pouvez revenir pour la correction schéma numéro 1 la molécule qui est à l'écran c'est le dichlore et si on s'intéresse au dichlore on voit qu'on a des doublets liants autour des atomes de chlore et pour chaque atome de chlore on a trois doublets non liants entre les deux atomes de chlore on a le doublé liant la liaison covalente la valance du dichlore et bien elle est de 7 puisque nous avons six électrons qui viennent des trois doublets non liants plus un électron du doublé liant sachant que le doublé liant vous souvenez c'est la mise en commun d'un électron par les deux atomes qui font la liaison 6 plus 1 égale 7 la valance du chlore est donc de 7 je ne fais pas la balance de l'autre chlore on trouverait également 7 chaque atome de chlore possède quatre doublets les trois doublets non liant plus le doublé liant qui est partagé entre les deux les atomes de chlore ce qui nous fait huit électrons chaque atome répond donc à la règle de l'octet c'est ce qui permet sa stabilité schéma numéro 2 on a une autre molécule c'est le diazote qui est le gaz le plus abondant dans notre atmosphère il y en a 78% pareil les doublets non liant c'est ce qu'on a autour des azotes des atomes d'azote on en a un pour chaque atome d'azote et du coup des doublés liant et bien on en a trois trois liaisons covalente entre chaque atome d'azote du coup la valence de l'azote elle est de 5 2 électrons par le doublé non liant et trois électrons pour chaque liaison covalente 3 plus 2 égale 5 valence de l'azote 5 chaque atome d'azote possède quatre doublets c'est à dire qu'ils possèdent huit électrons l'azote répond à la règle de l'octet c'est ce qui permet cette stabilité le schéma numéro 3 l'acide cyanhydrique cette fois on a trois éléments différents de l'hydrogène du carbone et de l'azote alors le doublé non liant on n'en trouve qu'un seul sur l'atome d'azote il est en rouge à l'écran le reste ce sont des doublés liant c'est à dire des liaisons covalente une liaison covalente entre le carbone et l'hydrogène et trois liaisons covalente entre le carbone et l'azote la valence de l'hydrogène la valence de l'hydrogène n'est que de 1 puisque il met en commun son électron avec le carbone pour faire la liaison covalente il n'y a pas d'autres doublés non liant autour de l'hydrogène la valence du carbone est de 4 le carbone est engagé dans quatre liaisons covalente quatre doublés liant ce qui nous fait quatre électrons mis en commun par le carbone la valence 4 la valence de l'azote on l'a déjà vu auparavant c'est toujours la même c'est 5 2 électrons du doublé non liant plus 3 électrons des trois liaisons covalente alors la stabilité bien l'hydrogène lui va suivre la règle du duet attention petite particularité c'est la règle du duet alors que le carbone et l'azote vont se stabiliser en suivant la règle de l'octet ce qui est le cas ici le carbone a bien quatre doublés autour de lui l'azote en a bien quatre également schéma numéro quatre on est en présence d'une molécule qu'on dirait que c'est de l'eau mais en fait ce n'est pas de l'eau c'est du peroxyde d'hydrogène ou mieux connu sous le terme d'eau oxygène et alors les doublés non liant on les retrouve autour des atomes d'oxygène deux doublés non liant pour chaque atome d'oxygène du coup les doublés liant et bien ce sont les liaisons soit la liaison entre l'hydrogène et l'oxygène soit la liaison covalente entre l'eau les deux oxygènes la valence de l'hydrogène elle est de 1 c'est ce qu'on a vu juste auparavant ça ne change pas il est engagé dans une seule liaison covalente il a mis en commun un seul électron sa valence est donc de 1 la valence de l'oxygène elle est de 6 il a deux doublés non liant c'est à dire qu'il a quatre électrons plus la mise en commun de deux électrons pour faire les liaisons covalentes 4 plus 2 ça nous fait bien 6 je ne fais pas le reste de la molécule elle est symétrique on aurait les mêmes résultats pour l'oxygène et l'hydrogène qui sont sur la droite de l'écran question stabilité bien c'est toujours les mêmes chose l'hydrogène va se stabiliser grâce à la règle du duet c'est à dire un doublé liant quant à l'oxygène c'est la règle de l'octet avec les quatre doublés deux doublés non liant et deux doublés liant schéma numéro 5 on est en présence du méthanal c'est une molécule organique composée d'hydrogène de carbone et d'oxygène les doublés non liant on les retrouve simplement autour de l'atome d'oxygène les autres ce sont des doublés liant soit entre le carbone et les deux hydrogènes soit entre le carbone et l'oxygène en termes de valence et bien les valences de l'hydrogène c'est toujours égal à 1 ils mettent en commun un électron ici avec le carbone la valence du carbone elle est de 4 le carbone forme 4 liaisons covalentes il n'a pas de doublés non liant ce qui nous fait 4 électrons de valence quant à l'oxygène ben on l'a vu auparavant et on retrouve la même chose et c'est tant mieux deux doublés non liant deux doublés liant soit en tout 6 électrons de valence en termes de stabilité toujours la même chose l'hydrogène va suivre la règle du duvet le carbone et l'oxygène eux suivent la règle de l'octet voilà c'est fini vous voyez c'était très très simple suffit d'être méthodique de savoir compter à peu près jusqu'à 8 pour bien réussir ses petits exercices en seconde comme d'habitude vous liker vous partager vous commenter vous n'hésitez pas à vous abonner moi je vous dis à à bientôt pour de nouvelles aventures